salam aleykoum boki patrioti d'aiguisia nip tu bégué nip d'ignan nip djama du ko nyan sonyc boki patrioti yal sonyc broum defo ni djamu defo l'enco yen nip bon le maï wak rek moi je parle avec mes frères patriotes les mouna partager mon partage que rien taille de moi y a où j'ai vu que y'a tellement de messager a mignonne mais vidéo le dispositif de la gendarmerie samba djiri diallo tout ça bon d'abord m'étonnant de guilla mon ami le moins problème la génèse sénégalais l'amuse du problème qu'est-ce qu'on veut vraiment dispositif gendarmerie ou samba djiri diallo quoi maman qui salle mingi maquise à l'eau commune tout à l'acadmerie salle logique ming qu'on respecte mon lit n'a jamais bougé n'est qu'on est d'effet dit samba djiri diallo la menti un peu plus le peuple de collabos et déterminé mon fond le problème dont nous avons peur et moune de raga pas pareil qui n'a qu'un moment de raga le moulin d'un raga maquille sale mouille gretite mouille gérard jacquerai parce qu'il connaît pas son lendemain il a été garantie et à partir de cette base maquille sale le mieux au pelé moi il s'est caché sa peur tout le monde a peur dans sa vie qu'on est qu'un golore mais on n'a pas peur d'une manière gérard on a peur d'une chose pour boblant la raga l'unicou d'or balle raga l'unicou you could you touch l'unicou j'aime l'olée ce n'est pas le coup il ya qu'il ya goûté à d'un nouveau goût je n'ai pas le pissellement j'en ai reçu je n'ai pas que j'en ai reçu d'été de l'unaco et pourtant j'ai jamais été coupable de rien de quoi que ce soit peut-être moulin et cheffourer nos dons diapante et policiers moi l'ol ça dit que bref la réalité à mon moment où nous la jeunesse nous nous sommes des lâches mais l'aumont de gremette et quand on s'est indigné n'y a jamais déné il ya 21 personnes qui sont mortes victimes de la répression régalienne du sénégal madame légo né ici n'y aard de gare n'est de n'y a rien à être n'y a peu d'angoisse 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 à l'alat osman sonko maki sali n'yobo krum bol ke krum C'est un événement de mars, c'est l'événement de mars, on l'a mené et nous l'avons gagné. Mais est-ce qu'il devait permettre de faire ce qu'on a fait après ? Les gens qui ont vu qu'on a dit qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'argent. On se réfère à mars, on se battait pour l'intégrité d'un leader politique qui a été fait à l'Afghanistan. Et le combat doit être pour l'intégrité d'un leader, la démocratie, les droits constitutionnels, le respect de nos institutions. C'est ce qu'on parle. Pourtant, à chaque fois, nous montrons une peur. Mais cette peur, c'est qu'il n'y a pas d'acheter. Mais ils ne sont pas d'argent. Ils ne sont pas d'argent, ils ne sont pas d'argent, ils ne sont pas d'argent. Et ce que je disais, c'est qu'il y a des gendarmes pour nous montrer que c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est pour nous montrer que je suis fort, ne venez pas. Il a peur de la confrontation. Et à chaque fois qu'il y a des confrontations, il y a des gendarmes. Il y a des gendarmes autour d'un homme. Il y a des gendarmes qui disent, « Vous êtes des gendarmes, vous êtes des gendarmes, nous le sommes, je suis un gendarmes aussi. » On n'avait pas d'argent pour mettre ça. Il m'a dit, « Je ne sais pas si je n'ai pas d'argent, je ne veux pas me donner un homme. » C'est que je ne sais pas si je ne peux pas essayer de le faire. C'est-à-dire qu'un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Leur homme n'a pas d'argent et on n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Il n'a jamais dit que ce qui est, de la France, il n'a pas d'argent. Fait-il un homme. Ils ne savent pas de problème, ils savent que c'est peut-être le combat, peut-être c'est le début d'avant. Quand on est venu, on a gagné Macky Sall l'élection législative. Macky Sall a gagné, mais je vais confisquer vos votes. Qu'est-ce que nous attendons? En 2024, Macky Sall a posé candidature. Mais les Sénégalais, ils ne savent pas. Vous pensez que Macky Sall, il ne suit pas? Macky Sall, il a un agenda. Un agenda, c'est ce qu'il y a. Chaque fois, il s'agit d'un step up, step up. Il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup. Ce soir, ce qu'on lui dit est stop. Qu'est-ce que c'est pour ça? Il faut que nous ne soyons pas lâches. Il faut que nous parvenons à contenir notre peur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je demande à la jeunesse. Ce que nous sommes, c'est très légitime. Je dis souvent qu'on ne demande pas à Macky Sall quelque chose qu'il n'a pas ou qu'il ne peut pas nous donner. Mais on lui demande de nous rendre ce qu'il y a à nous. Ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. On doit faire une stratégie pour permettre de nous être confortables. On disait avant que Ousmane Sall qu'il est suffisant, il est arrogant. Nous, de passé, nous avons montré la classe politique que nous pouvons partager. Pourtant, nous savons qu'il n'y a pas d'autre chose que Ousmane Sall qu'il est en train de faire. Et nous, nous sommes en train de faire. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'il a porté, il a relevé l'opposition à sa plus grande expression. Il a réduit Macky Sall à sa plus petite expression. Macky Sall n'a pas, il n'a pas un outil expressif pour la répression. Ousmane Sall est en train de faire une grande expression. Il a dit que nous allions faire un combat. Nous l'avons fait avec lui. Alors, Gatiengala m'a fait avec lui et nous l'avons fait. De toute façon, on a porté l'opposition. Jérémy Asken, notre coalition. Nous l'avons porté. Hormis qu'on a pris une chaîne qui a fait ça. Mais financièrement, nous avons financé la campagne. Nous cotisons sur les réalistes. Il n'y a qu'un leader qui a fait 2 millions. C'est vrai? C'est vrai. Quelle partie politique est censée dérouler la campagne. C'est vrai. D'une manière modeste. Les gens qui ont pris ses propres. Il n'y a pas de 1 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Il n'y a qu'à l'aider. Il n'y a pas des carburants. Il n'y a qu'à l'autos. Il n'y a qu'à l'aider. Il n'y a qu'à l'autos. Il n'y a qu'à l'autos. Il n'y a qu'à l'aider. d'une manière très modeste. Franchement, sans qu'on s'en oublier Cheikh Anne. Je remercie de mon équipe, de mon groupe, qui est les amis de Jim et les Amazons de Jim. Je ne vous remercie jamais assez. C'est une équipe qui est fidèle. On fait tout ensemble. 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 Quand on part, on a vu qu'elle a une capacité. Le don de soi, c'est le pasteur qui l'incarne. Ce qui permettra à des jeunes, qui sont les jeunes qui ont fait 5% d'une élection, qui ne peuvent pas avoir 5% d'une élection. Ce qui permettra à des gens qui ont fait 5% d'une élection. Pourtant, ils clament faux. For leur victoire, 25%. Je ne sais pas, 25, 20 députés. Je ne sais pas combien, 14 députés. Et après, si on s'en oublier qu'ils ont fait 5% d'une élection. Honnêtement, ils ne peuvent pas avoir 5% d'une élection. Il fallait qu'on va aller avec Wallo. Vous savez quoi ? Parce que, politique et stratégie. La stratégie est que, si on va aller avec Wallo, on sait que Wallo, c'est un parti, je ne dirais pas traître, mais c'est un parti qui peut se soumettre à Makisal d'une manière très banale et facilement. On devait nous verrouiller Wallo. On va aller à l'élection législative. Parce que Makis, ce qui est fraude à l'élection, si on a fait compte qu'ils sont allés d'une manière unilatérale, Makis va les financer. D'une manière non déclarée. Si l'élection est terminée, si Makis a été, ils vont prendre Wallo pour aller avec tout le monde. Pourtant, nous, d'autres gens ont une majorité. Ben, majorité est confortable. Nous, si on a fait 10 députés, il y a 10 députés. Mais Wallo, nous l'avons verrouillé. D'ailleurs, on l'a mis à ses responsabilités. Alors, ce qui a dit Wallo, le Sénégal a voté sur la base que Kousman soit en contact et le PASTIEF. Il n'y a pas d'une manière globale. Alors, maintenant, ce qui est fait qu'on a voté sur l'identité d'une opposition radicale. Puisqu'on a voté sur Makisal, Wallo, il est fini. Parce que l'histoire nous a montré que tous ceux qui ont trahi, tous ceux qui sont allés sur la bannière de l'opposition, nous trahés, ils sont morts. Ils ont dit, je peux citer tant d'autres. Alors, ce que je vais dire, c'est que je vais vous dire, parce que nous, 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 nous baissons beaucoup pour pouvoir préserver une union qui va servir d'une manière générale le peuple sénégalais. Ils ont fait action. Ils doivent nous positionner que nos maires, les Abbas Fahal, ont sacrifié, nous n' crochets 말�és. Ils ne sont pas de problème, ils ne peuvent pas ruer. Ils devront souffler! Ils najufs, ils ont été sauvés, ils ont été avonsé ! Ils se sont frustrés, mais c'est une frustration parce qu'il fallait investir dans le contexte, il fallait qu'on l'investisse et qu'il y ait beaucoup d'eux. Alors, je vous le dis à Steve, je vous le dis à Ousmane Sonko. Il a hissé l'opposition à sa plus grande expression. Il n'y a pas d'opposé. Ousmane Sonko, c'est le plus grand Dieu qui s'est opposé. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec les jeunes de Pacif, avec nous tous. Mais je vous le dis à Ousmane Sonko, il n'y a pas d'opposition à Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'accord avec nous pour les sensibiliser. Alors, je ne le ferai jamais confiance. Parce que le Président Ablai Ouade, c'est la première fois qu'ils ont voté paré, être un grand mieux. Voté paré, il n'a pas d'opposition à Ousmane Sonko. Parce que Gaï, je vous le dis à Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'opposition à Ousmane Sonko. Parce que l'élection locale, quand ils ont des problèmes de Pekin, ils n'ont pas d'opposition à Ousmane Sonko. Ils n'ont pas d'opposition à Ousmane Sonko, mais c'était trop tard. Actuellement, l'échiquier politique va se relancer. Mais ça doit passer par une confrontation directe entre nous et Maki Sal. Les gens qui peuvent avoir soit Maki, soit Maki, on va abréger son pouvoir, soit Maki va dérouler comme il veut. Pour cela, il ne faut pas que nous soyons des lâches, il faut que nous soyons encouragés. Personnellement, j'ai dit une chose. Ce que j'ai dit, je le fais. Je ne vais pas dire pour moi. Mon combat pour la coalition va s'arrêter aux élections 2022. Législatif. Parce qu'il faut que nous savons que le PASTEF doit être renfloué. Le PASTEF doit ressusciter. L'idée que je dis PASTEF même, nous partons seuls. C'est parce qu'ils partent de notre idéologie. Parce que, je vais vous dire, On peut aller dans la coalition. Mais le PASTEF doit aller parallèlement, Nous continuerons avec notre idéologie. C'est un champ de détails. C'est un champ de détails. C'est un champ de détails pour que nous voulons venir. C'est ce qu'on va continuer nos actions. Les citoyens. On va continuer nos actions politiques. La politique est assainie par le PASTEF. Alors, il faut que nous codons ça. Notre caisse doit être renflouée à Montréaliste. On en a assez de financer une coalition. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais les élections législatives, C'est une partie qui a été dépassée par la coalition. Elle a pris des militants et d'envoyer à côté. Wallou n'a pas battu la campagne. Wallou dépensait l'enfranchie électorale. Tout le temps, il n'y a pas d'argent. Wallou, il ne faut pas gagner. Ousmane, c'est un contact qui monnaie. Voter les Wallou. Alors, il ne faut pas dire Dakar. On va jouer aux patriotes ou aux modestes bacagnes. Mais on en a assez, c'est bon. C'est bon. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. Maintenant, on doit abattre un travail. Le travail, c'est la bannière de PASTIEF. En 2022, j'ai travaillé pour la coalition de Yéwi. Ce n'est pas le problème. Mais si je tourne, je vais parler du PASTIEF. Il faut que nos cadres, Bachiri Diomay, El Malik, Fadilou Keita, Amadouba, qui ont essayé de citer que ça a beaucoup d'opposition pour gouverner le Sénégal demain. Parce que 2024, ils sont allés sur la bannière de PASTIEF. Les gens qui veulent, ils peuvent venir. Mais PASTIEF, il ne faut pas savoir qu'ils ne sont pas bêtes. Ils ne savent pas qu'ils sont debout sur quatre pieds. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Il faut qu'on se dise la vérité. On a financé une coalition toute entière. On l'a portée à dos. Il n'y a pas d'autre. Si vous ne connaissiez pas. Je ne sais pas. Si vous ne connaissiez pas. Si vous ne connaissiez pas, vous ne connaissiez pas. Si vous ne connaissiez pas, vous ne connaissiez pas ce qu'ils ne connaissiez pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre part. Les gens ne le font pas. 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 Personnellement, je maintiens ce que je disais. PASTIEF est fou. Mais au moins, il n'est pas méchant. Les gens ne le font pas. Peut-être qu'il n'y a pas les moyens. Il fallait aller sous la tutelle de son tuteur, Yusundour. Peut-être qu'il mette en contact avec Makisal. Mais peut-être qu'il est intelligent. Il ne sait pas qu'il n'est pas Makisal et Yusundour qui l'a élu. Mais c'est un peuple qui connaissait. Je peux reconnaître à part de Yusundour ce qu'ils ne font pas. Mais jusqu'à présent, je dis qu'il a joué. Il n'a pas dit tout. Il y a des non-dits. Il y a des choses fausses dans sa campagne. Et dans sa manière de dérouler. Il y a des choses fausses dans sa campagne. Il y a des choses fausses dans sa manière de dérouler. Il y a des choses fausses dans sa campagne. Malheureusement, ils sont morts politiquement. Le grand-père, le Dr Abdurrahman Diouf, avait un avenir radieux devant lui. Il devait être au côté de ce monde. Il devait être au côté de ce monde. Nous sommes prêts à tout. Imaginez-le. Comme Ousmane Diagne et Papi Tohkara. Ils ont pris la plainte. Vous connaissez Yusundour. Ils ont pris la plainte car ils ont piraté des hommes. Pendant ce temps, Yusundour et son frère Ndiagandour ont été inculqués. Pour piraterie de fréquence et vol d'électricité de courant. Nous avons pris la plainte car ils ont pris la plainte. Nous avons pris la plainte car ils ont pris la plainte. Ils ont pris la plainte. Ils ont pris la plainte car ils ont pris la plainte. Ils ont pris la plainte. Ils ont pris la plainte car ils ont pris la plainte. Ils ont pris la plainte car ils ont pris la plainte. C'est le Sénégal où nous sommes. Alors je dis à la jeunesse, nous tous. Ne soyez pas lâches. Ils ont pris la plainte car ils ne sont pas pris la plainte. Ils ont pris la plainte car ils ne veulent pas leur délire. Ils ne veulent pas leur mémoire. Ils ne veulent pas leur mémoire. Alors nous devons nous battre pour leur mémoire. Parce qu'ils sont morts pour la victoire patriotique. Si nous sommes dans la maison. Si nous sommes dans la téléphonie. Nous ne pouvons pas dire ça. Il n'y a qu'à lui dire. Oui, c'est bien. Mais quoi ? Vous avez des peurs. C'est de ça qu'il fasse. Ils ne sont pas tapés. Le problème c'est qu'ils ne sont pas tapés. Il est temps que vous devez parvenir à contenir votre peur. Il y a des gens qui ne me convocent pas. Moi, on me convocent. Des fois, ils m'entendent sur des heures. De n'importe quoi. Pourtant, je n'ai rien fait. On m'intimide. On m'insulte. Mais on m'insulte. Mais I don't give a fuck about that. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas dans un système. Parce que j'ai su à mon amour. Je sais que ce que j'ai fait est de la même manière. Je n'ai pas peur de rien. Je n'ai pas peur de rien. Pour ne pas savoir que je n'ai rien à faire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une belle amour. Tout ce que j'ai fait, c'est à tout. Donc, j'invite à toute la jeunesse sénégalaise. Nous, vraiment, nous 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 nous. Nous 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 nous. Je sais que Makisal, la peur est dans son cas, mais au moins, le gars, il parvient vraiment à continuer sa peur. Je vais vous dire que la victoire, vous savez qu'il y a une victoire, qu'il n'y a pas de paix. Makisal, n'est pas le dispositif, si vous voulez, soyons prêts à faire face. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire.